Hey, c'est Dieu qui se retrouve pour une nouvelle review de Kingdom avec Black Arachnia Deluxe. C'est le deuxième Kingdom Beast Wars que j'ai et on va voir que là encore, la version Masterpiece est dépassée par une figurine vendue 7 fois moins cher. Black Arachnia est dans la série Beast Wars, une des protoformes maximales larguée hors de l'Axalan avant son crash. Elle a été reformatée par Tarantulas avant de devenir une Predacon qui lui serait loyal à lui seul mais finit par prendre le dessus et devient maximale à nouveau. Comme presque tous les personnages de Beast Wars, elle a une histoire développée et intéressante, avec une personnalité bien définie mais pas réduite à une seule particularité. Niveau joué, elle était au départ un simple replay de Tarantulas, cependant son modèle d'animation avait été particulièrement modifié par rapport à l'autre araignée, peut-être même au point de ne plus rien avoir en commun avec lui. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemblera Tarantulas Kingdom mais j'aurai de quoi rire s'il y a seulement un ritual de Black Arachnia. La boîte est une boîte de Kingdom classique. Les dessins sont très jolis avec un mode araignée effrayant et un mode robot menaçant avec ses énormes pinces et d'innombrables pattes très longues. On peut d'ailleurs voir à l'arrière le Nemesis et trois autres Predacon, Ospinator, Dinobot et Scorponok. Sur le dessus de la boîte, on a le logo Predacon Kingdom, différent du logo original. Et à l'arrière, les deux modes, assez bien mis en valeur à côté du symbole d'une araignée. Et justement, voici son mode araignée. Moi qui ai peur de ces animaux en temps normal, je ne vous cache pas qu'il aimait arriver d'avoir du coin de l'œil et de commencer à stresser pour ça. Ce mode est très réussi et possiblement mieux que la Masterpiece, pour un coup en robot assez fait dont on parlera plus tard. Les couleurs ont été légèrement altérées par rapport au modèle d'animation pour un gain de réalisme relatif. En effet, les pattes très bien détaillées sont à présent noires avec une texture de poils bien réalisée. La tête possède du milieu peint en rouge et quelques autres détails parfois difficiles à deviner sur le plastique noir. Mais ce qui déville plus l'attention de ces détails, ce sont les épaules juste en dessous. C'est évidemment un reproche que je fais au mode araignée, mais je suis réaliste et je sais qu'avec un mode robot comme le sien, on ne peut pas faire de miracle et avoir un mode araignée complètement propre. Et honnêtement, ça ne me dérange pas tant que ça. L'abdomen de l'araignée est très massif par rapport à sa tête, mais ça reste bien proportionné. On a des détails de texture sur une bonne partie du dessus de l'abdomen et des marques rouges différentes de celles des veuves noires femelles, comme utilisées dans le modèle d'animation ou sur la boîte. Pourquoi avoir modifié le symbole pourtant simple à reproduire ? Je ne sais pas. Surtout que d'après de rapides recherches, Black Ark 9 est ici à peu près 4 fois la longueur de la vraie veuve noire, et le kibble permet une différenciation facile avec une véritable araignée. Sur le côté de l'abdomen, on voit ce qui formera les pics des genoux en robot, une apparition de kibble qui ne me dérange pas tant que ça, tout comme la ceinture du robot à l'arrière supportée par des pinces. On peut voir sur le côté qu'elle est comme assise sur ses propres bras. C'est un mode araignée loin d'être sans défaut, mais le réalisme des textures et le kibble mieux géré que sur la masterpiece la rend meilleure qu'elle, je trouve. Concernant les articulations de ce mode, chaque patte est sur un ball joint à un seul endroit, et l'ensemble des 4 pattes est sur un pivot pour pouvoir lui donner une posture plus haute. J'aime beaucoup le fait qu'elle puisse tenir sur ses pattes sans tomber. Là encore, c'est une victoire face à la masterpiece. Sous l'araignée, on a son arme qui permet de tenir plus solidement le tout. Ce n'est pas obligatoire de l'y mettre, mais ça rajoute à la solidité de l'ensemble. L'arme est une sorte de pistolet en saumon métallique terminé par ceux qui ressemblent à un micro et constamment armé d'un grappin qui ne peut pas être enlevé. J'aurais bien aimé que le grappin soit sur pecs 5mm pour donner plus de possibilités au robot, mais ça reste déjà bien. Il y a deux pecs sous le grappin qui tiennent les bras ensemble. Notez sous l'araignée que, contrairement à beaucoup de monde, j'ai les bons pieds sur Black Arachnia. Le mode araignée est donc accessible, mais soyez vigilant lors de votre achat. On ne peut pas voir si Black Arachnia n'a pas deux fois le même pied tant qu'on ne sort pas de la boîte, mais attendez-vous à peut-être avoir à la retourner au magasin pour l'échanger, ou la ré-expédier si vous l'avez commandé. Voici ce qu'elle donne à côté de Primal. C'est une araignée assez énorme. Vivement que j'ai plus de Beast Wars Kingdom pour avoir une équipe d'animaux plus complète. Avec un Spider-Man de Marvel Legends, on peut également avoir des mises en scène amusantes. La transformation vers le mode robot est assez simple. Il faut déjà déloger les bras, dont les pinces étaient prises dans les pieds du robot sous l'abdomen. On peut alors ouvrir l'abdomen et déployer les jambes avant de s'occuper du reste du torse. N'oubliez pas de refermer les panneaux sur les côtés des cuisses. La plaque pectorale est cachée sous la plaque qui ferme le dessus de l'abdomen, une étape de transformation qui a dû en faire rire plus d'un. J'ai parfois un peu peur avec la rotation des épaules car le rail est assez difficile à étendre, et à cette étape de la transformation, rien n'est encore bien attaché. On finit la transformation avec une rotation de la tête et des bras pour avoir tout dans le bon sens, et la fermeture du panneau de l'abdomen sur le dos du robot. Je suis toujours très enthousiaste quand je présente le mode robot, et là, ce n'est pas différent. Il est très fin et très proche du modèle d'animation. Les deux plus gros défauts sur ce robot sont les couleurs, où le jaune remplace un bronze chromé, et le dos, où on a un panneau un peu large par rapport au reste du robot. Mais pour ce panneau, j'en dis que c'est un défaut, mais il est minime. Pour une araignée si propre, je trouve que le backpack est le minimum auquel on pouvait s'attendre. Et le reste du robot est si propre que c'est facilement excusable. La tête est quasiment parfaite. On a deux teintes de jaune utilisées avec la bouche plus pâle que le reste du visage et du casque. On a aussi un petit détail rouge sur le front qui peut paraître excentré sur un exemplaire, mais ça reste discret. Le torse est très bien réalisé aussi avec un logo Predacon style Beast Wars sur le collier, et des détails colorés sur ce torse réussi et proche de l'animation. Les bras sont fins et portent bien les pattes de l'araignée, qu'on peut d'ailleurs positionner comme on veut. Elle utilise les bouts de ses pattes comme armes dans la série. Et les pinces sont très fines également, au point où j'ai peur d'abîmer le bout trop facilement. Les détails peints sont corrects là aussi, avec les traits jaunes et noirs. Le bassin de la Caractère possède les détails de 9 yeux peints en jaune, qui ne reprennent donc ni le nombre ni la couleur des yeux du mode alternatif. Mais ce n'est pas grave puisque ça reprend le modèle d'animation. Et les jambes sont également très propres, avec les panneaux des côtés des cuisses comme seul kiball. Et encore, c'est un kiball quasiment invisible si on ne sait pas que c'est là. Les pics n'ont malheureusement pas de point d'arrêt pour les positionner correctement, mais ça permet de ne pas avoir peur d'une casse. Et les pieds sont bien réalisés avec une surface assez grande pour tenir le robot debout. En même temps, avec si peu de kiball, ce serait étrange qu'elle ait des problèmes de stabilité. Elle peut tenir son arme dans sa main, mais à cause des contraintes de réalisme de l'araignée, elle n'a pas de port 5 mm dans son dos pour la ranger. Cependant, elle a des ports 5 mm sous les pieds et derrière ses tibias. On peut donc mettre son arme derrière sa jambe, mais ça gêne l'articulation du genou. Avec son arme, elle est aussi très bien, mais je la trouve peut-être limitée, sans doute parce que le seul autre Beast Wars Kingdom que j'ai est Optimus Primal, qui est plein de possibilités. Cependant, niveau articulation, elle est loin d'être limitée. La tête est sur un ball joint et le cou est sur un axe séparé pour plus d'amplitude de mouvement. Les épaules reprennent l'esthétique d'un ball joint propre à plusieurs personnages de Beast Wars, mais avec un jouant universel qui permet beaucoup de mouvements. L'avant-bras possède deux rotations pour séparer le coude des pattes d'araignée et pour pouvoir ajuster le tout lorsqu'on la pose. Le coude peut plier à 90 degrés dans les deux sens. J'aurais peut-être aimé des articulations aux pinces, que ce soit aux poignets ou pour les doigts, mais ça n'aurait pas pu être fait à cause des contraintes de solidité de Warforce Cybertron. Contrairement à tous les autres Deluxe de la trilogie, le bassin de la Karaknia ne tourne pas. Ses hanches sont un peu gênées par la ceinture, surtout pour aller vers l'avant. Contrairement à ce que je pensais, elle ne peut pas emmener ses jambes vers l'avant, par exemple. Par contre, elle peut les écarter complètement sur les côtés. On a également une rotation sous la hanche, un genou qui plie entièrement grâce à la transformation, et beaucoup d'amplitude dans deux rotations des pieds. J'aurais peut-être aimé que le pied puisse aller plus loin vers le bas, mais c'est déjà pas mal. Niveau taille, elle est standard, mais sa finesse me donne une impression de petit Deluxe qui pourrait ne pas plaire à tout le monde pour ce prix. Et à côté de Primal, elle n'a rien à voir. Là où Primal est une figurine massive, avec de grosses pièces et une transformation que je comparerais à un réel déménagement, Blackaraknia a un aspect minutieux et élégant, et sa transformation ressemble à une manipulation précise. J'ajouterais d'ailleurs que la transformation en mode araignée est plus difficile à faire que celle vers le mode robot, puisqu'il faut ajuster les bras et les pieds pour avoir un mode alternatif fermé et solide, mais ça reste faisable si on s'y prend bien. Et elle ne paraît pas fragile pour autant. Elle est certes fine, et le bout de ses pinces m'inquiète un peu, mais pour sa finesse, je n'ai pas souvent peur de casser quelque chose. Comme Primal, elle donne une très bonne impression de cette gamme qui pour le moment me plaît plus que les Masterpiece Beast Wars qui pourtant sont particulièrement réussis. Blackaraknia allie deux modes très bien réalisés, une transformation agréable considérant l'impossibilité du design, et de bons détails. Je l'ai acheté sur Amazon pour un prix normal de deluxe, une vingtaine d'euros environ, et apparemment elle serait aussi disponible dans certains magasins en France, comme pas mal d'autres Kingdoms des deux premières vagues. Je vous recommande donc cette Blackaraknia et allez la chercher en magasin. Merci à vous d'avoir regardé cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était moins ambitieuse que la précédente, mais je n'avais pas d'inspiration pour un texte plus complet, et je voulais présenter la figurine au plus vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, venez également faire un tour sur l'Arche pour les nouveautés Transformers et autres discussions. J'écris cette review le 10 février, et hier nous avons eu des photos de la vague d'autres Kingdoms déjà en magasin pour les corps et deluxe. Une nouvelle qui fait plaisir et qui rassure quant à la distribution future des Transformers en France, et qui pourrait me permettre de faire des reviews des autres Kingdoms assez rapidement. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hider, fin de fin de jour, fin de fin de jour et salut ! Sous-titrage ST' 501